Bonjour à toutes, bienvenue pour ce 14 janvier, pour cette dernière foire aux questions de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à poser plein de questions guitare. Allez, c'est parti pour la petite intro musicale. ... ... ... Voilà, qu'est-ce que vous dites de cette petite introduction ? C'était quoi cette chanson ? American Woman, je crois, c'est ça ? C'était un groupe dont évidemment le nom m'échappe, mais vous allez m'aider, vous allez m'aider. C'est qui qui a chanté American Woman ? Ça claque du looper ce soir ? Bah ouais, bien sûr que ça claque du looper. Je me suis dit, tiens, je trouve ça marrant de faire ça plutôt que j'essaye de faire sans arrêt un peu les mêmes riffs. Je ne sais pas si je vais tenir le rythme à chaque fois, mais je trouve assez marrant de programmer une petite boucle, etc. Alors non, je ne crois pas que c'est Lenny Kravitz, c'est un groupe, ce n'est pas les Guess Who ou un nom comme ça ? American Woman, la chanson, alors oui, peut-être American Woman ? The Guess Who, voilà, c'est ça. C'est ça la chanson. American Woman ! Alors, ce n'est pas impossible que ça ait été repris par Lenny Kravitz, mais je suis à peu près sûr que c'est The Guess Who, avec le guitariste qui s'appelle, c'est pas Randy Backman, là, The Guess Who ? Un truc dans le genre, je crois. Bon, peu importe, on recherchera en tout cas. J'ai très régulièrement ce riff qui me revient en tête. Voilà, en particulier pour faire des sons de fuzz, puisque là, pour vous faire ce petit son d'introduction, j'étais donc avec la Spartan Springer, branchée dans la fuzz braise de chez Dolmen Effect. Histoire de mettre encore un peu plus de grahou, j'avais la Nobel ZODA1 comme drive, un petit écho slapback, et puis voilà. Voilà, donc si je vous fais le son, tous échos du Kelt, c'est ça. Auquel je rajoute la Nobel ZODA1, ça nous donne ça. Auquel je rajoute un petit slapback, ça nous dit ça. Et si j'ajoute la fuzz, c'est là où ça met la guerre. Sous-titrage ST' 501 Et le secret, en fait, pour avoir ce son très chantant, donc c'est la recette que je viens de vous indiquer avec le fuzz par-dessus la drive, mais avec le potard de tone à zéro. Et même normalement, je pense que ça a été joué avec un micro-manche, avec le potard à zéro, ce qui donne un son qui marche toujours très bien avec les fuzz. Et là, ça donne ça. Et si je mets le volume, le tone, pardon, à fond. Voilà, donc du coup, ça nous donne ça. Et alors, on a une question, question, question concernant le slapback. Tu me dis, Laurent, le slapback, j'entends, mais je ne pise pas encore bien ce que c'est. Écoute, c'est très simple. Là, c'est le son tout direct. En fait, le slapback, c'est un écho très court. On dit slapback parce que c'est comme si quand on te met une claque, ça sonne comme une claque. Donc, c'est un délai très court. Donc, avec le délai très court tel qu'il est réglé, si je l'enclenche, tu vas l'entendre tout de suite. Donc, c'est une répétition très courte tout de suite après, en fait. Je pourrais le faire encore un peu plus court. Voilà, comme ça. Là, on ne va quasiment pas l'entendre. Il est tellement collé par rapport à la note que ça fait une sorte de toute petite réverbe. Voilà. Si j'augmente le délai du slapback, là, il va se détacher un peu. Et encore un peu plus. Là, on entend la répétition suivante. Et puis, celle-là, après encore. Et si je le mets à burnas avec le echo baby. Là, non seulement les répétitions sont plus nombreuses, mais sont plus espacées. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce délai. C'est qu'il est hyper facile à régler. Et donc, c'est le echo baby de chez Love Pedal. Je pense à echo baby en deux mots. Mais enfin bon. Voilà. Et donc, on peut difficilement faire plus simple en termes de réglage de délai. De délai, puisque... Ouais, quelle image je peux vous montrer ? Peu importe, on s'en fout. Il y a un seul bouton. Voilà. Donc, et plus on le met haut, plus le réglage de délai est élevé. Donc là, le potard, il est à peu près à 9h. Un tout petit peu en dessous. Et si je le mettais à fond, c'était le réglage que je vous ai fait entendre tout à l'heure. Avec donc beaucoup de... Avec des répétitions et un délai plus long. C'est comme ça que le délai, il fonctionne. Et il fonctionne super bien. Donc, salut Stéphane. Alors, je pense que Lenny Kravitz a repris cette chanson. Mais je crois qu'à l'origine, c'est The Guess Who. Salut Thomas, qui vient juste de poser sa guitare. Eh bien, écoute, très bien. Du coup, tu t'y retrouves entre Fuzz, Drive, Overdrive, Saturation, Crunch et compagnie. Oui, après, en fait, c'est finalement gros saut merdo. La même manifestation, mais à degrés divers, en fait. Donc, Drive et Overdrive, c'est la même chose. En général, on dit Drive quand c'est des drives légers. Donc là, je suis sur mon son clair. Si j'en planche la Nobel, ce qui est là qui est réglé en Overdrive léger, ça crunche un tout petit peu. Mais si je joue très doucement, je suis crunch. Voilà, l'étage d'après, c'est distorsion. Là, c'est la Soul Riot Reloaded. Ça, c'est la disto. Et le niveau de gain par-dessus, encore ça, c'est la Fuzz. Là, c'est encore un niveau de gain encore plus élevé. Et bien sûr, on peut stacker tout ça. Donc, je peux mettre, là, c'est le son que j'avais tout à l'heure, l'Overdrive. Et empiler par-dessus la Fuzz Braise de Dolmen. Voilà, donc en fait, la manière la plus simple de... Enfin, c'est une explication un peu simplifiée, mais c'est Drive ou Overdrive, distorsion et puis Fuzz. Et plus, dans cet ordre-là, plus on va vers, donc, de Drive à Fuzz, plus le niveau de gain augmente. En gros, hein, en gros, en très très gros. Et oui, cette Fuzz de chez Dolmen Effect fonctionne super bien. Donc, Dolmen Effect, je vous rappelle, c'est cette chouette marque bretonne qui m'a envoyé trois pédales. Donc là, il y a la Fuzz Braise que je vous montre, la Jeanne Reise que je vous ai déjà fait écouter, et la Chouchen qui est un double boost vachement bien foutu aussi. Et donc, la vedette du soir, c'est cette Fuzz Braise qui est une Fuzz silicone, mais avec des réglages, donc volume. Là, le réglage de Fuzz vintage ou moderne, donc là, plus ou moins de gain. Là, le réglage de Blend permet de passer d'un réglage de type très plutôt disto à plutôt Fuzz. Là, il est au milieu. Et là, le réglage de Input permet de s'adapter soit à des micros, simples bobinage, soit à des doubles, d'adapter l'impédance. Après, en gros, on fait ce qu'on veut. Voilà, il faut régler ça avec ses oreilles. C'est la meilleure manière de vous présenter le truc. Tu as bien entendu le truc du Slap Back. Ok, parfait. Donc, j'espère que c'est clair maintenant. Là, sans Slap Back et avec Slap Back. Et c'est un son qui est très utilisé, évidemment, en rockabilly, avec des Slap Back réglés assez fort, mais qui marche très bien, qui permet de gagner pas mal de brillance d'ailleurs. Si je vous joue le son sans Slap Back et avec, bizarrement, c'est comme si ça faisait remonter les aigus. Et ça ne prend pas beaucoup de place d'un point de vue sonore. Parce que là où une reverb pourrait s'étaler un peu, le Slap Back, par définition, c'est un délai qui est très court. Donc, une fois qu'il y a eu la répétition, il n'y a plus rien. Si je joue au Slap Back, il s'arrête tout seul. Alors, si je mets la reverb, vous allez l'entendre en fonction du réglage, évidemment, avec un decay qui va disparaître comme ça. Alors, le Slap Back, une répétition et basta quasi. J'espère que c'est un peu plus clair. Le Slap Back est un effet Always On de John Mayer, en clean et en drive. Il utilise l'Aquapus pour cet effet. C'est pour ça qu'il a deux pédales de délai le plus souvent. Je valide tout à fait ça. Quand l'année dernière, non, c'était il y a deux ans maintenant, quand j'avais fait des auditions, des grands guillemets, pour jouer dans un groupe amateur, pour faire des reprises, je m'étais fait un pedal board, d'ailleurs, qui est très proche de celui que j'utilise là, et sur lequel j'avais deux délais. J'avais le petit Echo Baby pour faire justement un Slap Back, que j'enclenchais ou pas, et un délai un peu plus long. Alors, c'était un boss DD3. Non, ce n'est pas un DD3, c'est un DD6 ou 7, je crois, pour les délais numériques un peu plus longs, ce qui reprenait du U2, donc c'était nécessaire. Donc, effectivement, le coup de plusieurs délais sur le même pedal board, ça peut effectivement tout à fait servir à ça. Et on a Romain, qui nous regarde depuis Cowet City. Eh bien, j'imagine que à Cowet City, il doit faire un petit peu plus chaud que nous ici à Paris. Et j'utilise quoi comme médiator ? Alors, j'utilise un médiator de Riki Le Plectrier. Je ne suis pas sponsorisé par Riki, même si j'ai eu le plaisir de le croiser il y a quelque temps. Et qui m'a été... Peut-être que je vais vous le montrer sur l'autre caméra, ça sera plus simple. Est-ce que vous le voyez mieux là ? Ouais, voilà, c'est ça. Et qui m'a été offert par Nîmes. Vous voyez, c'est son modèle signature à Nîmes. Alors, il est assez épais, il fait genre 3 mm, et j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment sympa, ces médiators. 18 degrés pour la formation. Donc, oui, il fait à peu près 14, 15 degrés de plus qu'ici. Bon, en effet, honnêtement, ce n'est pas très très froid. Pour avoir habité pendant 10 ans au Canada, je peux vous dire qu'en ce moment, enfin, là, ce week-end, il prévoit quelque chose comme moins 25 à Montréal. Donc, avec le facteur vent, on est facile dans le moins 30, moins 35. Donc, ça commence à meuler sévère. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Oui, je n'ai pas regardé sur Facebook est-ce qu'il y a des gens qui m'ont dit coucou ? Personne ne m'a dit coucou sur Facebook, mais c'est proprement scandaleux. Dites-moi coucou. Salut Guy, salut Francesco. Au moins, je balance ceux qui m'ont mis des likes, etc. Donc, j'espère que ça va bien par chez vous. Je vous montre l'article du jour que j'ai publié. Il s'agit d'une fuzz, il s'agit aussi d'une fuzz made in France, mais ce n'est pas la fuzz braise de Dolmen & Fett. C'est la Deitch Mark de chez, enfin, la Mark One, pardon, de chez Deitch Instruments. Voilà, une pédale que j'ai découverte sur, en écoutant l'excellent podcast de Julien Bithoun, qui s'appelle Guitar Obsession. C'était dans le numéro 169, je crois bien. Donc, voilà, Guitar Obsession, c'est obligatoire d'aller vous abonner à ça, c'est vachement bien. Et c'était dans le numéro 169 qui était ici. Voilà, il y avait l'interview de Yannick, le fabricant, qui était ici. Et, bah, j'ai trouvé bien intéressante cette interview, comme très souvent, pour ne pas dire tout le temps, les interviews de Julien, qui est un excellent intervieweur. et j'ai l'audiose prétention de savoir un peu de quoi je parle. Et du coup, j'ai contacté Yannick qui m'avait envoyé cette pédale que j'ai eue pendant quelques semaines et donc j'ai publié l'article. Une pédale, donc au Germanium, qui fonctionne très bien avec un réglage de bias, de polarisation qui est activée, enfin, qu'on peut contrôler non seulement en tournant le bouton, mais quand la polarisation est bien faite au niveau du transistor ou de la paire de transistors, le petit voyant qui est au centre ici s'allume. Là, à droite, c'est l'activation de la pédale et là, à gauche, c'est l'activation du boost que vous réglez avec ce bouton. Donc ça, c'était la pédale, le test matos de la semaine que je vous ai proposé. Une chouette pédale. Voilà, du Made in France d'excellente facture. Laurent nous dit au germanium, c'est radioactif. Eh bien, écoute, pas que je sache. Très souvent, en tout cas, les fuses à l'origine étaient en transistor germanium, après, il y a les transistors silicium qui sont arrivés. Alors, il y a des gens qui disent les pédales, les fuses au silicium, c'est un sacrilège, ça ne sonne pas pareil. C'est vrai que ça ne sonne pas pareil. Ce qu'on reproche, par contre, parfois, au géranium, au géranium, l'absus intéressant, l'absus horticulture, au germanium, c'est d'être très dépendant de la température ambiante. Donc, des fois, vous pouvez, je vais me perdre mon médiateur, ah, vous pouvez régler votre pédale avec un certain réglage et il suffit qu'il fasse un peu plus chaud dans la pièce ou un peu plus froid et le son va changer un peu. D'où les légendes urbaines ou les histoires pas aussi légendes urbaines que ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très bien documenté, que c'est très sensible à la température. D'où, en tout cas, les histoires des Stevie Ray Vaughan et compagnie qui mettaient leur face face au congélateur avant de jouer en studio sur scène ou de jouer sur scène pour les garder à une température et ensuite les amener sur scène qu'au dernier moment. Alors, à un moment, j'imagine qu'avec les lights, avec le choc thermique, ça devait être assez mortel pour la pédale, sans même parler des histoires de condensation. Mais en tout cas, c'est ce qui fait le charme aussi des pédales germanium. et cette pédale, la Fuzz Braze de Dolmen Effect, elle, elle est au silicium, donc elle est beaucoup plus stable d'une certaine manière. Après, ce sont d'autres transistors, donc forcément, un son qui est un petit peu différent. Voilà. Peut-être, il y a des grands mamouchis, des grands experts de la Fuzz parmi vous. Donc, a priori, non, ce n'est pas radioactif. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre en attendant vos autres questions ? Je vérifie si je n'ai rien oublié, non ? Tout est là, tout est là, tout est là. Ouais. Ouais, ouais. Et je trouve ça bizarre que je n'ai pas eu de commentaires ici sur Facebook ou de gens au moins qui me disent coucou. Il n'y a personne qui m'a dit coucou. Ah si, il y a Guy qui m'a dit coucou. Bon, on salue Guy Buterlin. Alors, voilà. Salut à toi Guy, tu es donc le premier à avoir fait un petit coucou sur la page Facebook. Excellent. Alors, Stéphane nous dit très sympa le nouvel ampli de Val Martins qu'il a développé en collaboration avec un harmoniciste. curieux de voir ce que ça donne avec une guitare. Bah écoute, figure-toi que je me suis dit exactement la même chose que toi. Stéphane, on va aller le voir. Je ne sais pas s'il l'a mis sur son site web, mais je sais que j'ai vu passer la publication sur Instagram et sur Facebook. Et je me suis dit exactement la même chose. tiens, voilà un ampli dans lequel j'aimerais bien brancher une guitare. Donc, le voilà. Très joli l'ampli. Comme toujours, le travail de Val est magnifique. J'avais eu pendant quelques semaines un petit Princeton 55 avec reverb intégré qui sonnait terrible. donc voilà la face avant avec une entrée micro puis une entrée XLR avec je pense qu'il y a un commutateur d'impédance. Voilà, qui a l'air tout petit. 10W, je crois, qui est annoncé pour 10W avec un HP de 10 pouces. Donc, ouais, je me suis fait exactement la même remarque que toi. ce n'est pas comme si nous, guitaristes, on avait assez d'amplis et tout ça. Il faut qu'on aille piquer les amplis des guitaristes. Mais, c'est rigolo parce que j'ai eu exactement la même la même la même réaction que toi. Laurent me demande est-ce que j'ai des nouvelles de mon Marshall ? Oui, j'ai eu des nouvelles de mon Marshall. Tu les trouveras d'ailleurs sur le groupe Backstage puisque Philippe Camus, le sorcier in-house électronique analo de studio de la chaîne guitare a terminé de réparer. en fait, pour résumer, on a fait une chronique pour ceux qui veulent avoir toutes les informations. Vous allez ici sur la chaîne guitare et il y a un article que j'ai publié tout récemment où je lui ai amené mon Marshall 6101 pour réparation et du coup, on a tourné une vidéo bien intéressante. Alors, le fin mot de l'histoire, c'est que il y avait visiblement une des EL34 qui était naze qui avait entraîné un problème sur une lampe, sur une résistance qui elle-même avait fait cramer une partie d'un pont de diode. Voilà, donc il y a eu une sorte de panne, une panne en cascade. C'est pour ça que quand j'étais allé chez lui depuis qu'on avait enregistré cette chronique avec la vidéo, en fait, il n'était pas arrivé tout à tout débugé. quoi. Donc, voilà. Et donc, normalement, si tout se passe bien, on devait même se voir aujourd'hui et puis finalement, il y a eu un changement de programme de son côté et finalement, on se voit mercredi prochain. Donc, si tout se passe bien, j'aurai le marché 61.01 qui sera de retour aussi. Salut François, comment est-ce que ça va ? Donc, je dis coucou, coucou à toi aussi. Et je dis bonjour à Bob Bonnard qui me fait coucou sur Facebook. Et oui, le groupe Backstage, comme tu dis, Laurent, il y a des bonnes recommandations de visionnage puisque on peut les jeter un coup d'œuf, tiens, d'ailleurs, sur le groupe Backstage. Si je fais facebook.com slash Backstage, je crois que c'est ça. Groups Backstage. Voilà, c'est donc un groupe dont l'accès est réservé aux gens qui sont abonnés à la chaîne guitare parce que c'est le principe. Voilà, il faut faire partie du club et où ça discute chiffon sans arrêt où il y a beaucoup de Backstage'ers qui postent aussi des informations, des petites annonces pour vendre du matériel, ce qui est toujours très pratique puisque le lien de confiance est établi donc ça évite un peu les problèmes et des recommandations de visionnage que ça soit des gens qui testent du matériel ou qui tombent sur des vidéos et compagnie. Donc ça, effectivement, c'est une des valeurs ajoutées dont je suis le plus fier sur la chaîne guitare, c'est les échanges comme tu le sais bien Laurent, les échanges qu'on peut avoir parmi la communauté. Et donc, ça existe tant qu'on est sur le sujet sous la forme d'un groupe privé Backstage, donc Facebook, pardon, mais ça existe aussi sous la forme d'un bon forum web, mais attention, technologie dernier cri, où ça discute là aussi chiffon non-stop, voilà, avec des fils de discussion. Alors moi, évidemment, j'y poste pas mal d'informations, mais il y a aussi des recommandations, bah tiens, on parlait de Laurent, le voilà, c'est lui qui avait démarré ce fil de discussion à voir sur le site de streaming avec de la guitare à l'intérieur, donc du coup, toutes les recommandations sur les documentaires ou les films de concert à regarder. Et donc, voilà, et ça, évidemment, ça discute non-stop à toute heure du jour et de la nuit avec une qualité d'échange dont je ne suis pas peu fier. Revenons ici sur le truc. Alors, Stéphane, tu me dis non, oui, c'est ça, je préfère ton son avec le Kelt pour le live. Eh bien, écoute, à la limite, là, le Kelt, il est à nouveau à côté de moi, il est juste ici, là, il n'y a rien qui empêcherait de le conserver comme ça. L'avantage d'avoir un ampli comme le 6101, comme tu le sais, c'est que c'est un 3 canaux. Donc, du coup, je peux faire un test et dire, ben voilà, cette guitare, voilà comment elle sonne sur un premier canal, voilà comment elle sonne sur le crunch, voilà comment elle sonne sur le canal lead et puis, c'est plus facile à montrer puisque j'ai une caméra devant l'ampli, c'est plus facile qu'à montrer qu'avec des pédales qui peuvent être en dessous, etc. Mais, l'un n'empêche pas l'autre puisque j'ai ce qu'il faut au showroom pour avoir possiblement les deux systèmes en même temps. C'est vrai qu'il sonne bien ce petit kelt. dans le même temps. C'est vrai qu'il faut que je n'ai pas de reverb sur le son là. Ah oui, mais parce que je l'avais retiré. J'avais retiré la reverb, c'est ça ? Ou pas ? Ouais. FXB, tu es là ? Ah ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas de reverb ici. Et là, maintenant, j'ai la reverb. voilà. Sous-titrage ST' 501 ... Ouais, ça sonne de la mort. Alors, on a des petites questions qui arrivent. Allons vite voir les questions au niveau de Cognac-Jet. Alors, bonsoir Pierre. Est-ce que je sais si le DVD de Get Back sera bientôt dans le commerce ? Eh bien, écoute, j'en ai fichtre aucune idée. Moi, j'avoue que c'est un documentaire que j'aimerais bien regarder, mais j'ai pas d'abonnement, on n'a pas d'abonnement à Disney+, et ça m'embête un peu de souscrire à un abonnement Disney+, juste pour regarder Get Back. Donc, mais y a-t-il un projet de le sortir en DVD ? Je sais pas, comme c'est une exclue Disney+, que ça doit être... Je suis persuadé qu'il y a des tas de gens qui se sont abonnés à Disney+, juste pour regarder ça. Ça serait top. Ouais, tout à fait. Stéphane me dit, il faudrait juste un monstreau pour résoudre le problème. Eh bien, écoute, ouais, j'espère que c'est un problème qui sera réglé bientôt. Qui sait, ça serait cool. Tout de suite, elle décoiffe la fuzz, le vent breton sans doute. Bah ouais, carrément, bien sûr. Non, mais y a aussi, enfin, surtout le fait que cette fuzz est très bien faite et qu'elle marche d'enfer, quoi. Absolutely. Alors, un CDC04, un liasse Thomas, nous dit, tu nous avais dit que tu étais dans des groupes durant tes études d'ingénieur. Oui, absolument, je confirme, mais c'est quand la dernière fois que tu as joué sur scène ? Ouh là là, alors là, ça nous rajeunit pas, pour le coup. Parce que la dernière fois que j'ai joué sur scène, ça remonte à quelques années, c'est sûr. À l'époque, j'habitais à Montréal, au Québec. Et, bah, pareil, j'avais intégré un groupe où on faisait des reprises. Il y avait aussi quelques compos du chanteur, mais on faisait surtout des reprises. Et on avait fait un concert. Mais alors, ouais, ça remonte, hein, parce que je me demande si c'est pas... Il y a 2003 que je suis monté sur scène. Donc, je parle à un vrai concert avec des vrais gens, hein. Je dis pas, voilà, jouer devant de Pékin, quoi. Donc, voilà, ça remonte pas mal. Après, quand je suis là en train de jouer de la guitare devant vous, est-ce que c'est un concert ? C'est une sorte de petit concert, hein, finalement, hein, en quelque sorte. Non, mais blague à part, ouais, c'est sûr que c'est ça. Je pense pas être remonté sur scène depuis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2020, j'avais... Enfin, je m'étais mis en recherche pour trouver un groupe pour jouer, parce que ça me manquait. Et ça me manque deux ans plus tard, quoi. Donc, j'espère que ça pourra se refaire. Après, j'espère, c'est con de dire ça, puisque, en fait, ça se fera si je passe le temps à chercher un groupe qui me convient, et compagnie, quoi. Voilà. Alors, Bob Bonner me demande, comment accède-t-on au groupe Backstage ? Eh bien, il faut être abonné à la chaîne guitare. Voilà, ça fait partie du package. Si tu vas sur la chaîne guitare.com, sur la page abonnement qui se trouve en haut, il y a quatre composantes pour simplifier dans l'abonnement. Là, tu les vois ici. Un, c'est l'accès à tout le catalogue de contenu. Deux, c'est justement l'accès au forum privé, que ça soit sur le groupe privé, sur Facebook ou sur le forum, que vous voyez ici aussi à l'écran. Trois, d'autres avantages, donc les tournées matos, pour tester du matos chez soi tranquillement. Et enfin, la possibilité de venir ici, dans la caverne d'Ali Baba, de la chaîne guitare, pour découvrir tout le beau matos que je peux y avoir. Que ça soit du matos qui est là en permanence, ou du matos qui est là à titre temporaire, comme par exemple les têtes guitares en aluminium, les guitares de Versoul, et compagnie. Mais par exemple, cette Spartan, la guitare de Michael Springer, celle-là, elle fait partie de la, je vais dire, de la connexion, la collection permanente. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Bob ? Dis-moi. Donc, en gros, pour simplifier, pour accéder au backstage, il faut être abonné à la chaîne guitare. Voilà. Ni plus ni moins. Peut-être qu'on s'enlevait un peu le délai ping-pong, il ne faut pas que déconner. Alors, Laurent ne nous dit pas tout de suite, et puis ça fait son petit 6 heures quand même, get back. Ouais, après, ça serait étonnant qu'il ne nous sorte pas un coffret là-dessus. Donc, qui l'a regardé d'ailleurs, ce get back sur Disney+, est-ce que ça vaut l'abonnement à Disney+, ou pas ? Bon, moi, je ne suis pas hyper pressé. J'ai tellement de choses à regarder, etc., qu'honnêtement, ça sortira. Je suis persuadé que ça sortira d'une manière ou d'une autre. Après, je pense qu'il n'y a rien qui empêche de s'abonner à un mois à Disney+, et puis d'annuler l'abonnement après. J'imagine qu'il y a des tas de gens qui l'ont fait, qui l'ont regardé comme ça. Alors, Laurent, on fait de l'ironie, il me dit est-ce que Justin Trudeau était né quand tu as joué sur scène au Canada ? Écoute, oui, je pense que oui, puisque c'était en 2003, je ne sais pas quel âge a Justin Trudeau, qui est le fils de Pierre-Eliott Trudeau. Justin Trudeau, il doit avoir mon âge, Justin Trudeau, ou pas loin. Quel âge a-t-il ? Alors, 1m88, il n'est plus grand que moi. Non, il est même plus jeune, la vache. Il est né en 71, il a 50 ans. Voilà, donc, non, non, il était quand même déjà né, voilà, il est né en 71. Ce n'est pas très sympa de faire du mauvais esprit comme ça, Laurent. Mais il était loin d'être Premier ministre. À l'époque, c'était Jean Chrétien, je pense, qui était Premier ministre du Canada. Alors, Bob, tu me dis, je suis abonné, mais je ne trouve pas le groupe. Alors, c'est normal que tu ne trouves pas le groupe, parce que c'est un groupe qui est caché, enfin, qui est secret dans le langage Facebook. Donc, Bob, pour que, en fait, comme c'est moi l'administrateur du groupe, il faut que je t'ajoute dans le groupe. Donc, si on est amis, eh bien, si on n'est pas amis sur Facebook, ajoute-moi. Et si on est déjà amis sur Facebook, ping-moi en MP ou par mail, et puis je t'ajouterai dans le groupe. Mais normalement, enfin, ce n'est pas normalement, ce que je fais systématiquement, quand on s'abonne à la chaîne guitare, j'envoie, évidemment, je passe le coup de fil, voilà. Mais j'envoie aussi un mail où il y a tout un tas d'informations, où je décris, justement, tout ce qu'il y a dans l'abonnement, donc l'accès aux vidéos, la participation au groupe de discussion, que ce soit sur le forum web ou sur le groupe backstage, les tournées matos, etc. Donc, et c'est spécifié à l'intérieur de ce mail, ajoute-moi dans le, comme amis, sur Facebook, si tu y es présent, si tu n'y es pas présent, il y a le groupe, le forum, voilà. Alors, Franck nous dit, j'avoue que ça ne me hype à mort, ce doc, mais Disney, c'est juste pas possible, il faut bien des diversions pirates d'ici là, un con pour ceux qui produisent Pirates des Caraïbes, ouais. Oui, enfin, j'imagine, je ne vais pas chercher, mais c'est évident qu'il doit être disponible sur les sites de streaming. Alors, Laurent nous dit, le boulot est intéressant sur Get Back, mais bon, il faut aimer les chansons. Normal. Stéphane nous dit, McCartney est hallucinant pour moi dans le film. Il faut être assez fan quand même. Alors, c'est clair. Ah oui, Stéphane nous dit, moi, j'ai vu, j'ai adoré. Donc, je pense, si tu n'aimes pas les Beatles, je ne vois pas trop l'intérêt de regarder Get Back, mais d'après ce que j'en ai entendu, et d'ailleurs, je vous parlais du podcast de Julien, La Guitare Obsession. Il a fait d'ailleurs son dernier podcast, je pense, où il partage les notes qu'il a prises quand il a regardé le documentaire, et c'est vachement intéressant. Et donc, voilà. Après, honnêtement, si on n'est pas fan des Beatles, je ne vois pas trop l'intérêt de regarder Get Back. Tout à fait. Et de toute façon, je suis plutôt Stones que Beatles. Absolument. Parce que je n'ai jamais été assez bon pour jouer les Beatles, alors que j'ai déjà été... Enfin, allez, on va dire, je suis assez bon pour jouer du Rolling Stone et les Beatles. C'est pas forcément dur à jouer. Enfin, pas forcément d'un point de vue guitare, mais à chanter, c'est hyper difficile. Sauf quelques chansons. Il y a pas mal de chansons qui sont assez haut perché, et puis je ne vous parle même pas des harmonies. Donc, voilà. De quoi je voulais vous parler d'autre ? Ça fait 36 minutes qu'on cause dans le poste. Ah oui, puis aujourd'hui, en attendant peut-être la prochaine question, j'ai fait une interview de José Fallot. Donc, José Fallot, il est venu ici au showroom. C'était en décembre l'année dernière. Enfin, le mois dernier, donc. Pour donner un concert en direct avec son complice, donc Sylvestre Planchet à la guitare. Et donc, José était à la basse. Déjà, aussi à la basse 6 chords, comme vous ne voyez pas. D'ailleurs, là, maintenant, vous la voyez, la basse 6 chords. Et donc, il est revenu aussi avec une basse Le Duc. Pas celle-là, mais une autre. Et donc, on a fait une longue interview. Moi, je me suis régalé. Il m'a raconté plein d'histoires, etc. Comment il a rencontré Mike Stern, comment il a joué avec, etc. Enfin, bon, tout son parcours. Et vraiment bien. J'étais ravi de la voir ici au showroom. Et pour parler, évidemment, de jazz, de choses qui sont intéressantes et tout ça. Donc, alors, du coup, je me retrouve avec pas mal de rushs à publier, enfin, à dérocher. D'ailleurs, je peux vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur de mon Final Cut. Voilà, si je vous le charge à l'écran. Voilà, hop là. Donc voilà, Final Cut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le logiciel d'édition vidéo version professionnelle de Apple. Donc, il y a iMovie qui vient avec tous les Macs. Et Final Cut, c'est la version pro. Voilà, entre guillemets. Moi, j'étais passé de iMovie. Alors, toutes les premières années, les vidéos de la chaîne guitare, je les ai faites avec iMovie. Mais ça fait déjà au moins 4, 5 ans, peut-être même plus que ça, que je suis passé sur Final Cut pour la bonne et simple raison que ça me permet de faire très facilement du multicaméra et de synchroniser l'audio. Donc là, par exemple, là, vous voyez tous les rushs de l'interview avec José. Donc là, il y a les différents plans. Après, je les fais jouer un peu tout seul. Donc là, c'était une session avec ce plan-là. Voilà, là, il y a les plans qui sont en face avant, enfin de face. Là, le plan de côté. Voilà, ça, c'est le deuxième angle. Et puis, il y a le troisième angle qui est un peu plus bas, qui est celui qui est fait avec la caméra en face. Voilà, donc ensuite, ça, c'est pour les plans vidéo plus. Les plans lors des sessions, j'ai fait des gros plans avec la petite DJI à l'amado. Donc voilà, qui permet d'avoir une variation d'angle. Donc sur la session que je publierai de José Fallot, il y aura 4 caméras. Voilà, et sur l'interview, il y en aura 3. Et donc, à ça se rajoutent donc les pistes audio. Donc il y a évidemment le fichier qui sort du Zoom H2 pour la voix. Et puis ensuite, ce qui sort de l'enregistreur pour la partie captation du son. Voilà, donc ensuite, il faut synchroniser tout ça. Et puis, à voir, je peux vous montrer à quoi ça ressemble, par exemple, pour l'interview de J-Square. Alors si je vous montre quelque chose qui est déjà synchronisé. Voilà, donc vous avez ici les différentes pistes d'audio. Alors là, en l'occurrence, c'était avec une chronique. Donc il y a la piste en stéréo de guitare. En dessous, l'autre piste de stéréo de l'autre guitare, donc ma guitare. Ensuite, les plans DJI à la mano. Et ensuite, le plan, les trois angles qui sont filmés à la guitare. Et ensuite, les deux pistes voix. Donc là, en l'occurrence, par exemple, sur cette chronique, eh bien, il y a quatre angles vidéo plus six pistes audio. Et donc tout ça, eh bien évidemment, Final Cut, on lui dit, ben voilà, tout ça, ça fait partie de la même session. Il le synchronise et après, il y a juste à faire le montage pour arriver au résultat, par exemple, de la pédago surprise qui est ici. Voilà, qui est une chronique d'environ une demi-heure où là, à ce moment-là, là, c'est le résultat tout fini où je décide de quel angle j'utilise à quel moment. Donc si je reviens au début, peut-être si je désormais, zoom un peu, on va le voir un peu mieux. Voilà, où on va voir les différents moments. Je vais le mettre encore un peu plus petit, excusez-moi. Voilà, donc là, je suis en train d'utiliser cette caméra-là. Là, ça passe sur la caméra qui est en face et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut dérocher puis faire le montage. mais c'est ce qui permet aussi d'avoir comme ça pas mal de variétés dans la vidéo et puis d'avoir la meilleure image. Évidemment, quand c'est le musicien qui joue, j'essaie de prendre la caméra qui est sur la guitare. Quand le musicien est en train de me parler et qu'il est un peu plus tourné vers moi, je prends la caméra qui est de l'autre côté et ainsi de suite. Est-ce que j'ai reçu Gaïdique Chambrier ? Bien sûr que j'ai reçu Gaïdique Chambrier, mon petit Laurent, même plusieurs fois que j'ai fait des interviews avec Gaïdique Chambrier. Regarde. Et pour le savoir, dès que tu as une question comme ça, tu viens sur la chaîne guitare, tu cliques dans le petit champ de recherche en haut et là, tu verras devant tes yeux ébahis toute la liste des interviews que j'ai pu faire avec Gaïdique. On en avait fait une en mai 2020 pendant les premiers confinements. Encore avant, c'était à Issoudun pour parler de Vortex. J'avais fait une interview chez lui pour parler quand il faisait des modifications sur sa collection de guitares. Et d'ailleurs, je lui avais acheté à cette occasion une des guitares électriques qui est probablement, je pense, la meilleure guitare électrique que j'ai dans mon arsenal. Et donc, il a beaucoup d'instruments puisqu'il fait des spectacles histoire de guitare. Je ne sais pas si les photos étaient en dessous. Donc ça, c'était... Voilà. Ah ben si, je crois que oui. Alors là, il y a toutes les photos des guitares. C'était il y a quelques années. Donc, les guitares en question maintenant, je pense, ont été vendues. Mais vous allez voir, je vais vous espérer. Voilà, la fameuse Hugh Manson qui est une super strata que j'amène d'ailleurs chez Adrien Collet, le luthier, lundi prochain pour une planif. et voilà qui est terrible. Voilà, honnêtement terrible. Donc, bref, je reviens à Gaïdic Chambrier. Donc, tu vois, du gad, j'en ai fait, j'en ai fait plusieurs puisque ça remonte même à quelques temps. C'était quand, la première fois que j'avais fait un interview, il était venu à la maison on avait fait une masterclass. Il y en a moult, des interviews avec Gaïdic. je me demande, je pense, la première fois, c'était en 2013 et j'étais allé le filmer dans un conservatoire, je ne sais pas où, en banlieue pour parler de l'histoire de guitare. Je pense que c'est ça la première fois que je l'avais fait en interview. Donc, super musico ce Gaïdic qui a une démarche hyper originale, un musicien hyper généreux, j'adore. Alors, je n'ai même pas lu le reste de ton commentaire mon petit Laurent. Il avait fait un super spectacle sur la guitare, absolument, où il jouait plein de guitares différentes. Oui, c'était son spectacle qui s'appelait Histoire de guitare et c'était d'ailleurs au sujet de ce spectacle que j'avais fait les toutes premières interviews avec lui en 2013. Donc, si tu vas sur le site web et que tu remontes à ces interviews, là, alors, on parle évidemment de tout le parcours de Gaïdic, mais il présente aussi pas mal d'instruments. Alors, c'était en 2013, donc il y a 8 ans, donc ce n'est pas le même setup vidéo que j'utilise maintenant, mais par contre, c'est le même bonhomme, c'est le même Gaïdic et je pense que le contenu reste pertinent. Alors, Franck répond à Laurent, c'est effectivement accusé sur le travail en studio, mais bon, j'adhère pas vraiment, pas beaucoup aux chansons. Je préfère Paul... Ah oui, excuse-moi, tu réagis à Get Back. Tout à fait. Est-ce que j'ai jamais eu de gros soucis de montage ? Je me demande Laurent, crash, caméra en RAD, micro qui ne part pas, etc. Si, j'ai eu des galères, crash, j'ai jamais eu de crash, j'ai jamais perdu d'image. ça m'est déjà arrivé d'avoir des caméras qui tombent en RAD. Bon, ben voilà, t'as oublié de recharger un accu, donc Bing, bon, mais au pire, ça fait une petite interruption. Est-ce que j'ai déjà perdu des interviews ? C'est déjà arrivé une fois ou deux, mais très rarement. Maintenant, ça n'arrive plus du tout puisque je suis très très souvent en... Enfin, tout le temps en multicam ici au showroom. Donc, l'interview, par exemple, que j'ai fait de José aujourd'hui, ben, j'avais trois caméras. Donc, s'il y a une caméra qui tombe en panne ou... Voilà, aujourd'hui, ça n'arrive plus parce que j'ai des alimentations sur chacun des appareils, donc j'ai plus ce problème-là. Par contre, ce que j'ai, c'est que les deux Lumix qui sont d'ancienne génération, le GH2 et le GH4, ils sont limités à 30 minutes. Donc, du coup, si on fait une interview depuis 30 minutes, il y a un moment, il faut que je me lève pour aller appuyer sur le bouton record. Mais, ce n'est pas grave, je me lève à un moment entre deux freins, je relance et puis au montage, on n'y voit que du feu puisque la caméra principale, le Lumix GH5 avec lequel je vous parle ici, lui, il n'a pas cette limitation de durée d'enregistrement. Donc, après, il y a des micros qui ne partent pas. Alors, ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'avoir des niveaux mal réglés, mais avec le métier, ben, voilà, ça arrive de moins en moins souvent. D'autant plus qu'il y a quelques temps, j'ai fait l'acquisition d'un Zoom F6. Voilà, je me mets comme Blast à l'intérieur des sondiers. Je parle des sondiers parce que je sais que tu es assez fan aussi, Laurent. Donc, le Zoom F6 qui est cet enregistreur numérique, donc 6 entrées. Il y a 3 entrées d'un côté et 3 entrées de l'autre et qui fonctionnent en 32 bits float. Donc, ça veut dire qu'on a théoriquement une dynamique de Mongol et donc, en gros, quel que soit le signal que tu mets dessus, il ne peut jamais être trop fort. Donc, tu ne peux jamais saturer l'entrée de ça. Donc, pour moi qui travaille en solo, ici, quand je suis au showroom, enfin ici, ailleurs d'ailleurs, parce que je suis toujours en solo, mais quand je suis au showroom et que j'ai plusieurs sources comme ça, ma hantise, quand j'utilisais un autre enregistreur, c'était effectivement de saturer les entrées et là, du coup, ta prise de son, elle est niquée. là, alors des fois, tu peux t'en sortir avec du son caméra, mais je n'aime pas ça, c'est dégueu, donc ça, je ne fais à peu près jamais ça. Oui, si, ça m'est arrivé d'avoir des prises de son que tu n'es pas bonne, à ce moment-là, soit tu coupes le plan ou alors tu te débrouilles autrement, mais je pense que c'est une partie du métier, en tout cas, que moi, j'ai appris à être capable non seulement à faire de la vidéo qui ressemblait à quelque chose, d'avoir du beau son et puis d'être autonome et puis de faire une prise de son qui soit correcte. Mais pour moi, le Zoom F6 a été une vraie révolution parce qu'avant, j'utilisais un Tascam DR-60D, quelque chose comme ça, qui fonctionne très bien, mais qui n'avait pas la dynamique de cet appareil-là et donc du coup, ça m'arrivait des fois de saturer ou alors, pour être sûr de ne jamais saturer, j'enregistrais, je me gardais une plage, une marge de manœuvre, une marge de sécurité vachement importante sauf qu'à ce moment-là, du coup, tu n'as pas un très bon rapport signal-bruit parce que tu es obligé de booster derrière, donc du coup, tu fais monter le son alors que là, avec le Zoom F6, c'est roi du pétrole. Voilà. Donc ça, là, on rentre un peu dans la cuisine, mais sinon, après des galères de montage, si ce qui m'est arrivé par contre plusieurs fois, mais ça aussi, c'est le métier qui rentre, c'est la mise au point qui est dans les choux, quoi, tu vois. donc genre que quand je fais une interview avec quelqu'un, la mise au point s'est faite derrière plutôt que sur nous. Donc ça, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Maintenant, je n'ai plus trop ce problème-là parce que les appareils détectent le visage, mais encore faut-il mettre l'appareil dans le bon mode. Je n'ai plus ce problème-là parce que maintenant, en tout cas, pour les sessions que je fais ici au showroom, je suis systématiquement en mise au point manuel, voilà, comme il y a des lumières, du coup, la profondeur de champ est assez importante et ça permet d'éviter ce genre de soucis. J'emporte quoi comme matos pour faire des interviews quand je vais dans les festivals ? Eh bien, écoute, soit c'est le genre de matériel que tu vois, enfin non, que tu ne vois pas, mais en tout cas qui est ici, donc c'est les mêmes appareils photos ou là, plus récemment, sur le guitare au béfroi, par exemple, j'avais utilisé ce qui a été là aussi une vraie révolution en termes de matos, mais cette petite caméra de chez DJI, c'est-à-dire ceux qui font les drones, voilà, et donc qui tient dans la main, qui tient dans la poche, voilà, hop, et qui est hyper pratique, qui permet de shooter en 4K, le son est pas mal, en particulier avec ce modèle-là puisqu'il y a un micro à chef et j'ai un petit écran qui permet de viser et sur toutes les vidéos de guitare au béfroi, par exemple, du Paris Guitar Festival, excusez-moi, j'ai tout fait avec ça, y compris les interviews, alors je ne ferai pas une interview de 1h comme ça en mode selfie, mais pour des petites interviews de 5-10 minutes, ça se fait très bien, et puis voilà, ça me tient, je la tiens en deux doigts, ce qui permet d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, mais j'emmène aussi très souvent le GH5 avec moi parce que bon, voilà, la qualité d'image est un peu meilleure avec le Zoom H2 pour faire la partie audio. Alors, Stéphane me demande des nouvelles du Mix, la liste d'exposants s'allonge et donne envie. Eh bien écoute, j'ai eu des échanges avec Emmanuel et puis David pas plus tard qu'hier ou avant-hier puisque, voilà, pour un truc administratif à leur envoyer qui était quelque part dans leur email et ils ont l'air chaud patate d'après ce que me disait Emmanuel, ils commencent à avoir pas mal de buzz qui commencent à monter, la ville de Montreux qui s'engage et compagnie. Alors voyons voir, je pense que la liste, elle est par ordre alphabétique mais je vais la parcourir devant vos yeux ébahis puis je vais voir s'il y a des nouveaux gens qui se sont ajoutés. Djerkinski, je ne sais pas s'il était là la dernière fois mais en tout cas, ça je l'avais croisé à Madrid, c'est un super luthier, il est hongrois et j'avais voulu le faire en interview, il fait des trucs vachement bien mais il n'avait pas voulu, il était un peu timide donc peut-être ça sera l'occasion à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des noms qui se sont rajoutés que je n'avais pas vus la dernière fois ? Ça, ça y était déjà. Neural DSP, donc ça, ça doit être via l'importateur. Paul Reed Smith, c'est via l'importateur. Oh, la chaîne guitare, très bien. Riker, je ne sais plus s'ils étaient là. Ça, c'est des luthiers qui sont aux Pays-Bas. Luis Rodriguez, ça ne dit rien. Donc Sauvage, ça, c'est des gens de Wild. Ok. Spek Custom, je pense que je l'avais déjà vu. Ok. Townwood, Switzerland, Vodou, Dio. Ah, il y en a encore. Voilà. Ah, voilà, voilà, ça, c'est nouveau. Par contre, ça, je n'avais pas vu. Ok, Wild. Donc, voilà, ça avance et c'est bien, ça prend forme. en tout cas, moi, j'y serai du 29 avril au 1er mai. Ça devrait être top. Olivier, tu me demandes, est-ce que j'ai reçu le FC signature ? Alors, je l'ai reçu, mais en fait, il est reparti parce qu'il avait été maltraité par UPS et du coup, enfin, il n'était pas utilisable. Alors, il sonnait très bien, mais il y avait un buzz, enfin, il y avait des problèmes parasites et je l'ai renvoyé à Kevin, excribo, et effectivement, il y avait une lampe qui était atomisée, enfin, bref, il avait mal supporté le trajet. Donc, pour l'instant, la balle est dans le camp de Kevin. Je crois que, suite à des discussions entre Fred Chapelier, donc, on parle ici de Kevin Scribo, on va aller jeter un coup d'œil sur son site web. Suite à des discussions avec Fred Chapelier, ils voulaient changer l'ampli et puis mettre un master volume, une boucle d'effet plutôt qu'une reverb. Du coup, ils baissaient un petit peu le prix, d'ailleurs. Voilà, donc, ils ont fait un peu évoluer le produit. Donc, encore une fois, la balle est dans le camp de Kevin. J'espère que il repassera ou il m'en fera envoyer un à un moment pour que je puisse tester ça. Moi, je trouve que ça serait bien, il faut lui dire, d'ailleurs, à Kevin, et je lui ai dit, mais dites-le lui et vous. Je trouve l'idée intéressante d'avoir un combo avec reverb intégré. Voilà, mais il semblerait que les circuits de reverb, c'est parfois un peu problématique et compagnie. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu ? T'es flou, Jean-Mi. Ouais, carrément. La fameuse caméra de James Bond. Bah ouais, tout à fait. Il y a clairement un effet de James Bond avec la DJI. Et ça, honnêtement, c'est, j'allais dire, le killer app, en tout cas, le killer tool pour la partie reportage. Alors, je n'ai pas d'action, c'est DJI, je devrais, mais avec le micro, HF, etc., on est quand même à 350 balles, mais terrible. Honnêtement, ça marche super bien. Pour la partie reportage, c'est canon. Alors, peux-tu me dire pour la TC électronique dite au X2, dans quelle position mets-tu les deux interrupteurs qui sont à gauche et à droite du bouton X-Label ? Alors, attends, là, il faut que je regarde. les deux interrupteurs. Alors, l'interrupteur de gauche, je n'y ai jamais touché, je ne sais pas trop ce que ça fait, je pense que ça permet de mémoriser la boucle et l'interrupteur de droite, il faut qu'il soit tout en bas parce qu'à ce moment-là, il détermine la fonction du bouton qui est à droite. Donc là, par exemple, il est sur Stop, donc si j'appuie, ça arrête, mais si je mets sur demi-vitesse, à ce moment-là, il passe la boucle en demi-vitesse. Ça fait gros son, comme ça. Ici, je rappuie leur double et l'autre, c'est la fonction reverse. Voilà, et hop, je réinverse. Donc, la fonction looper de base, il faut que le petit interrupteur qui est sur la droite, ça sera peut-être plus clair si je vous montre TC, Ditto, X2, là, hop, qui est ici. On est en train de parler donc de cette pédale qui est mon looper de prédilection, mais honnêtement, tout looper avec deux pédales, deux switches, je trouve ça très bien. voilà, on est en train de parler ici des boutons qui sont là. ici, je pense que c'est un switch, il y a marqué quoi ? Hall to delete, backing track level. Bah écoute, j'ai jamais joué avec ce truc, donc non, je ne sais même pas ce que c'est. Peut-être pour supprimer des mémoires à l'intérieur. Voilà, et donc là, ils appellent ça FX, donc en fait, il y aura marqué stop ici, pour moi, ça serait plus clair, quoi, mais soit il est en position stop, qui est le fonctionnement standard du looper, soit à demi vitesse, comme je vous ai fait tout à l'heure, et reverse, donc qui inverse la boucle et tu passes de l'un à l'autre. Donc, voilà, donc moi, la fonction reverse et la fonction demi vitesse, j'avoue que je m'en sers, là, c'était peut-être la première fois depuis deux ans que je m'en suis servi, quoi. Alors, il y a Olivier qui nous dit, mais carrément, seul reverb, c'est la loose, le master volume, c'est bien, par contre, c'est bien cool, par contre, ouais, tout à fait. Et bah écoute, Olivier, shoot un mail à Kevin et lui dit, dis-lui que tu veux signer absolument la pétition pour le retour du combo LC signature avec la reverb. Moi aussi, je suis prêt à signer cette pétition. Après, effectivement, comme tu dis, une boucle d'effet externe, ça a l'avantage que du coup, tu mets la reverb que tu veux, mais on change de produit un peu à ce moment-là. C'est très bien d'avoir le master volume, ça permet de faire cruncher le préembre à un volume pas trop dolirant. Maintenant, la petite reverb interne, quand Kevin était venu ici présenter l'ampli, c'est vrai que c'est vachement cool. Celui de gauche, il est au milieu. Ah, alors là, tu m'as perdu là, Fred. Celui de gauche, il est au milieu. Excuse-moi. C'est-à-dire que celui de gauche, en fait, c'est temporaire. Tu le montes, mais en fait, il revient en position centrale. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas trop ce que ça fait, la fonctionnalité. Donc, si tu le pousses vers le haut, il stocke l'information, il stocke le backing trunk, la boucle. Et si tu le mets là en bas, il stocke le niveau. Honnêtement, je ne sais pas. Donc, tu es bon pour aller regarder le mode d'emploi. Tu vois, pour te dire que si je n'y ai jamais touché. Mais par contre, le bouton à droite, lui, il décide de comment tu fonctionnes. Bon, écoutez, ça fait quand même une heure que je suis en train de vous causer dans le poste. Donc, sauf dernière question de votre part, vous avez encore une poignée de secondes de temps que je vous dise au revoir. Je vous souhaite un excellent week-end. Voilà. Jouez un maximum de guitare, écoutez un maximum de musique, faites-vous plaisir, achetez du matos, voilà, parce qu'on ne peut pas acheter le bonheur, mais on peut acheter du matos guitare, on peut acheter des guitares, donc c'est quand même un peu pareil. Voilà. Très probablement, je vous donnerai, on fera, enfin, je ferai la revue de presse dimanche soir à 20h, et puis, après, reprise des FAQ lundi prochain. Voilà. Il y a Olivier qui dit on va monter un lobbying backstage pour garder la réverbe. Eh bien, écoute, je démarre un fil de discussion backstage, Olivier, tu dis, Kevin, il faut absolument que tu remettes, que tu envoies au showroom de la chaîne guitare l'ampli avec la réverbe réparée, voilà, pour qu'on puisse l'essayer. moi, je pense que les deux produits tiennent la route. Avec Book d'Effet et Master, ça a du sens, mais j'avoue que le produit, le petit combo avec la petite réverbe, c'est encore plus pertinent, je trouve, pour un petit ampli, parce que du coup, comme il est petit, bien que c'était un HP de 10 pouces et il développait quand même pas mal de volume, mais je l'ai vu, par exemple, sur le Princeton de Val Martins qui a une réverbe intégrée, honnêtement, la réverbe intégrée, elle ne faisait pas semblant et ça marchait vachement bien. Donc, ça a carrément du sens. Donc, je te bac à fond pour ce lobbying avec Kevin. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous fais des grosses bises, donc continuez à jouer de la guitare le plus possible, écoutez plein de musiques, abonnez-vous à la chaîne guitare si ce n'est pas encore fait, voilà, c'est le week-end, peut-être on a un peu plus de temps, voilà, il y a plein d'opportunités, n'attendez pas trop, voilà, parce que c'est maintenant, c'est en ce moment honnêtement que plus que jamais que j'ai besoin de tous les abonnés pour continuer à financer les beaux projets que j'ai en cours pour 2022 et pour faire d'autres choses et compagnie. Allez, sur ces bonnes paroles, ah, une dernière question, pardon, j'ai oublié, est le projet Mardi Basse, tu penses que je serais favorable ? Bah, écoute, moi, parler de Basse, je suis toujours partant, la preuve, ce soir, cet après-midi, j'ai reçu José Fallot, il m'a fait une interview basse à la main. Après, autant faire un lundi acoustique et puis m'engager à jouer de la guitare acoustique devant vous tous les lundis, ça c'est à peu près faisable, jouer de la basse tous les mardis, je pense que vous allez trouver ça un petit peu long, quoi. Maintenant, si tu penses, si tu avais dans l'idée de plutôt qu'il y ait des bassistes qui viennent, je l'ai déjà fait dans le passé, il y a déjà eu en particulier François C. de La Coudre qui est déjà venu co-animer un live avec moi, donc oui, ça se reproduira dans le futur, ça c'est clair. Mais jouer un... jouer un... faire un mardi basse, honnêtement, je ne me sens pas du tout de le faire. En plus, je n'ai qu'une base, j'ai cette petite Jazzmaster short scale qui est vachement bien, donc ça manquerait un petit peu de variété. Allez, cette fois, c'est la bonne, passez un excellent week-end et puis rendez-vous dimanche 20h pour la revue de presse et sinon lundi 19h pour la reprise des FAQ. Sous-titrage Société Radio-Canada